bonjour à tous aujourd'hui je vous présente les escape game pédagogique du site monécole.fr pour pouvoir y accéder vous devez être connecté avec un compte enseignant je vous explique le tout dans un article que vous retrouvez dans la description de cette vidéo les escape game peuvent être achetés à 12,50 euros par saison ou alors ils sont gratuits si vous avez un abonnement amateur à l'heure actuelle nous avons deux saisons la première saison est avec trois épisodes où vous devez essayer de sauver le professeur mathématiques qui a disparu la deuxième saison travaille plus sur les contes l'egypte et une troisième partie mystère lorsque vous êtes connecté en tant qu'enseignant vous choisissez l'escape game que vous voulez faire et à chaque fois il y a un guide enseignant pour chaque niveau de 7 6 7 ans 7 9 ans 9 12 ans avec les élèves de troisième primaire je fais le niveau 2 mais à mon avis le niveau 3 pourrait être adapté vous avez toutes les énigmes proposées également que vous pouvez imprimer je n'en montre pas trop le principe des énigmes c'est vraiment d'avoir des énigmes de logique de mathématiques d'assemblage de différents éléments dans ma classe je travaille avec des petits groupes de quatre élèves qui manipulent les énigmes et ont fait une mise en commun au tableau je n'ai qu'un projecteur je n'ai pas de tableau interactif donc les enfants utilisent la souris ça fonctionne très très bien mais j'insiste sur l'importance de les faire manipuler sinon on est juste des enfants qui sont devant un écran c'est pas intéressant le fait de pouvoir avoir à disposition des énigmes en version papier ça prend du temps à préparer mais une fois que c'est fait vous pouvez la réutiliser si vous avez un abonnement chaque année le principe de l'escape game est vraiment de mettre des enfants en recherche alors le principe de l'escape game est vraiment de mettre des enfants en recherche ils sont acteurs de leur apprentissage moi je les laisse avec ceci ils doivent se débrouiller donc j'attends leurs consignes et je fais ce qu'ils me disent donc ils doivent travailler la structure de phrases ils doivent demander et donner les bonnes consignes pour pouvoir travailler et cliquer au bon endroit cliquer sur la fenêtre ici j'ai trois fenêtres ça ne va pas cliquer sur la porte ça ne va pas je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet je vous conseille vivement de vous amuser d'essayer ça ne coûte pas trop cher et c'est vraiment un après midi de plaisir avec les enfants je vous souhaite bon amusement et n'hésitez pas à lire mon article dans la description se trouve juste en dessous de cette vidéo très bonne journée à tous